Au Festival d'Avignon, il y a une pièce pour laquelle les places s'arrachent, c'est Ca au debout de Jacques Lassalle. Alors pourquoi un tel engouement me direz-vous ? Et bien tout simplement parce qu'il s'agit du retour sur les planches d'Anouk Grimbert. Elle avait délaissé le théâtre pour le cinéma et Bertrand Blier. À Avignon, elle retrouve avec émotion le metteur en scène qui l'avait lancé. Des noces de retrouvailles suivies par Dominique Poncé et Jean-Marc Lallier. Il y a des spectacles comme cela en Avignon qui affichent complet avant même d'avoir commencé. C'est le cas de ce Ca au debout. Mise en scène par Jacques Lassalle, signée Véronique Olmy, un jeune auteur très attendu. Et surtout, surtout jouée par une comédienne dont on n'avait plus entendu au théâtre la voix si singulière depuis trop longtemps, Anouk Grimbert. C'est moi, Katia. Tu m'entends ? Ton père a encore pissé. Il boit trop. Depuis octobre. Depuis que tu es partie, il n'arrête pas de pisser au lit. Je l'ai écrit en pensant à elle. Je ne pensais pas qu'elle allait le jouer. Je ne la connaissais pas personnellement. Donc je ne me suis pas dit que je vais écrire une pièce pour Anouk Grimbert. Puis elle a joué, c'était trop beau. Je l'ai écrite, cette pièce, en ayant Anouk comme un fil conducteur de lumière. C'est quoi la place que tu me donnes ? C'est l'histoire de Katia, une jeune ouvrière moscovite qui va s'échiner à se faire aimer de son homme, qui lui ne pense qu'à une chose, boire, pour oublier ses souvenirs de guerre en Tchétchénie. Comme tu veux, mais dis-moi. Non ! Elle est toujours vraie. Alors tout ceci s'est accentué chez la prise qu'elle est par le relais qu'a pris le cinéma. Le cinéma aime bien capter cette vérité nue. Et pour Anouk, toute la question, elle en a très largement les moyens, c'est de préserver cette justesse-là, cette vérité-là, et de lui donner la forme que la scène appelle, c'est-à-dire l'amplitude, la précision. Anouk, si elle le veut, peut devenir une des très grandes actrices françaises de sa génération. Tu tombes bien, il y a un cafard, là, qui est sous la cuisinière. A la fois sauvageonne, farouche et aérienne, c'est vrai que sur scène, elle est époustouflante, cette Anouk-Rembert, qui ne sort de chez elle que pour jouer. Elle sera à Paris à l'automne prochain. C'est juste là.